C'est un projet artistique qui a fait des idées à Esfax, avec la résidence. Premièrement, Monsieur le Ministre, pour être ici aujourd'hui, on vient de terminer une séance très intéressante, très importante de notre conseil d'association. Le premier, le 11e, mais le premier qu'on fait, le 2e. Et on a pensé que c'était important d'inaugurer cette exposition aujourd'hui ici ensemble, comme signal d'amitié et de partenariat, pas seulement sur le côté politique, économique, institutionnel, de sécurité, mais aussi en montrant, disons, le côté humain de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne. Je pense que l'exposition aujourd'hui, qu'on commence aujourd'hui, avec cette inauguration, montre très bien les visages humains de nos relations. Je viens de le dire en conférence de presse maintenant, on n'est pas seulement partenaire, on partage une culture, on partage des histoires, une histoire. On partage la mer Méditerranée, on partage nos régions. Et je pense que beaucoup de cultures européennes se retrouvent dans les images de photographies qui sont ici. Et je pense que c'est cette racine commune qu'on partage, que va aussi se développer dans un futur de relation même plus étroite. Et aussi, les photographies sont sur Sfatz, la Méditerranée de Sfatz, et aussi avec la valorisation, pas seulement de la Tunisie en tant que pays, mais aussi des réalités locales de la Tunisie, la beauté, la richesse de l'art, de la tradition, de la culture tunisienne. Et aussi, ça, c'est un instrument très important, très puissant des relations entre votre pays et l'Union européenne. Je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette inauguration ensemble. Merci, madame. Je vais vous donner un peu au caractère solennel à cette occasion importante. Madame la haute représentante, monsieur le commissaire, excellences, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour inaugurer conjointement avec madame Mogherini l'exposition itinérante des photographies du projet Sfatz, première résidence euro-maghrébine de photographes sur le thème la Médina de Sfatz, patrimoine mondial de l'humanité. C'est un événement très important. Comme vous le savez, cette exposition s'est tenue successivement à Sfatz et à Tunis en 2013, et à Barcelone en novembre 2014, et s'achève donc à Bruxelles. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'Union européenne pour son initiative d'appui à la candidature de la Médina de Sfatz au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux 30 artistes photographes venant de 21 pays du Maghreb et d'Europe qui ont si merveilleusement réalisé ces photographies de la Médina de Sfatz. Ces photos que nous admirons aujourd'hui nous font découvrir la richesse du patrimoine culturel et des traditions de cette Médina, héritage des différentes civilisations qui s'y sont succédées, reflets de l'histoire méditerranéenne et traits d'union entre l'Orient et l'Occident, le Sud et le Nord de la Méditerranée. Mesdames et Messieurs, la Tunisie qui a présenté sa candidature pour un siège au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les élections se dérouleront en novembre 2015, seraient honorés de voir tous ces efforts couronnés par l'inscription de la Médina de Sfatz sur la liste du patrimoine de l'humanité et rejoindre ainsi les huit sites tunisiens déjà inscrits. Permettez-moi enfin de me féliciter de cette synergie qui caractérise si heureusement les relations entre la Tunisie et l'Union européenne, des relations qui couvrent une large panoplie de secteurs dont est pas le moindre la culture, vecteur d'amitié, de paix et de développement. J'espère sincèrement que vous prendrez plaisir à visiter la Médina de Sfatz et son exposition. Je vous remercie toutes et tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...